bonjour à tous c'est électricote aujourd'hui je vais faire une vidéo sur farming simulateur 19 et ça va être un peu une autre version je vais continuer ma série comment faire mais dans farming mais la première vidéo c'était comment faire pour avoir du matériel pour faire de la foresterie le minimum nécessaire qui serait le mieux en ce moment j'ai décidé de tester quelque chose avec des grosses machines donc on n'a besoin que d'une abatteuse et puis d'un transporteur dans ma tête j'ai juste besoin de ça pour que ça fasse donc j'ai pas besoin de scie mécanique j'ai rien besoin d'autre j'ai pas besoin de bobcat j'ai pas besoin d'engins pour transporter mon bois de toute façon j'ai un transporteur donc ça va être très bien donc on va commencer avec ça dans notre tête donc ce qu'on fait dans les machines forestières j'ai checké un peu il y avait des machines plus petites mais que ça marche pas trop parce que un peu comme la la sample rosenly qui elle a peu à bas des armes mais il est trop gros à propos d'être transporté puis même à propos d'être coupé va vous dire donc j'ai pas besoin de ça j'ai besoin vraiment d'une grosse machine comme ça d'une abatteuse comme la multifonctionnelle on l'appelle parce qu'elle coupe les arbres elle les ébranche puis à fait elle les coupe la longueur qu'on veut donc il y a celle ci mais à 435 000 est très cher j'ai oublié quelque chose ce qu'on va faire aussi c'est emprunter le maximum on va 500 000 de dettes là en ce moment j'ai 500 000 au départ j'ai rien j'ai fait vraiment fait une ligne avec pour commencer avec rien mais on est quand même 500 mille de départ donc je vais emprunter maximum qui est 500 mille donc je vais tomber à un million donc on va commencer par acheter une abatte on va acheter la plus celle qui peut abatte des gros arbres mais la moins chère donc à 435 000 on c'est pas trop bien donc 435 mais gardé ici mais elle peut pas transporter les gros arbres encore on a celle ci à 372 000 elle a pu prendre des gros arbres 372 ça ça peut abattre les arbres mais ça les ça coupe pas la longueur que vous voulez ça ça sert à couper mais des petits arbres donc ça marchera pas donc c'est pas mal ça je pense ça va être ça ça va être cette machine là qu'on va aller chercher donc 372 000 c'est pour ça que j'ai emprunté parce que là à 372 000 c'est vraiment le minimum pour avoir quelque chose qui a de l'allure pour couper des arbres on va l'attendre 372 000 je suis en train de me poser la question pour être certain là pour mêler celle là peut pas couper des arbres 435 440 275 mais ça c'est on peut pas couper encore des arbres 372 je pense pas mal ça donc 372 j'ai d'autres modes d'autres machines comme ça mais je les ai pas mis parce que je sais qu'ils coûtent plus cher que ça et il y en a qui coûtent moins cher mais qui peuvent pas couper des gros arbres donc je les ai pas mis donc on va prendre celle ci une John Deere de toute façon je voulais aller dans cette marque là mettons dans cette carte là j'aime bien John Deere donc on va acheter on mettra pas de spécial ok parce que je veux vraiment pas payer plus cher que ça donc je fais acheter ensuite on va acheter un transporteur et là le transporteur je pense que c'est vraiment un John Deere aussi 216 000 ici 216 j'ai 160 mille ici que j'ai déjà essayé et puis qui est quand même bien donc 160 mille donc ça va être ça 160 mille on mettra pas de faffle là non plus donc j'ai mes deux machines principales les deux sols que je suis posé avoir besoin pour pouvoir couper du bois et le transporter et pour le vendre donc maintenant les terrains c'est plus compliqué j'ai pris une carte où les terrains sont très énormes on n'a pas vraiment de terrain pour ou ce qu'il y en aurait peut-être ailleurs mais il n'a pas beaucoup d'arbres donc est-ce qu'il y en a d'autres ailleurs je crois pas qu'il y a eu d'arbres ailleurs de cette carte là c'est tout ici c'est difficile donc des gros terrains celui-là est arrêté le plus intéressant parce que c'est le terrain le plus plat et la série est juste en bas sauf que je ne suis pas capable de l'acheter de ce qu'il me reste il me reste 468 000 ok j'ai checké tous les terrains j'ai checké celui-là il est quand même assez à pique celui-là aussi et en plus c'est sur les terrains à droite ici il faut pour aller les remettre aller les aller porter ça à la série il faut descendre ici on descend celui-là aurait pu être intéressant à 236 000 mais il n'est pas très gros donc j'aurais pu descendre vers la série ça aurait pu être ça aurait pu être bien aussi mais quand même je n'ai pas décidé de prendre ce terrain-là ce terrain-là était trop à pique avec celle-là aussi c'est très à pique et en plus il faut monter vers la série donc ici aussi c'est à pique il faut monter vers la série donc ça ne m'intéressait pas celui-là est bien trop cher à 928 000 moi j'ai en 468 il m'en manque beaucoup donc le seul terrain ça serait autour de la carrière et en même temps on va acheter la carrière parce que sur cette carte-là on a beaucoup d'industrie donc je vais pouvoir mettons si je veux utiliser la carrière je vais pouvoir l'utiliser est-ce que je vais avoir assez d'arbres ça c'est la question est-ce que j'aurais eu plus d'arbres-là ? peut-être parce que là la carrière prend de la place mais je vais quand même tester avec la carrière parce qu'en plus ça descend très bien sur ce chemin-là pour se rendre à la série pour vendre le bois donc on va descendre on va descendre vers la série donc charger ça va être plus facile et monter à l'aise on dit avec aucun bois dans notre transporteur donc c'est ça le but donc ce que je vais faire on va acheter ça et j'ai juste assez ce qu'il faut je vais vous dire en achetant mes machines il ne me reste plus grand-chose donc là je viens d'acheter le terrain il me reste 27 000 ce que je vais faire par exemple on va en rendre quand même un peu on va baisser la dette on va garder 7 000 donc première chose à faire c'est que je vais amener mes machines là-bas je vais commencer avec celle-ci donc ce que je vais faire par exemple on va mettre ça sur pause je vais amener mes deux machines là-bas puis je vais redécoller ça pour nous donner du temps pour pouvoir tester comme four ok à tout de suite donc ok c'était long d'amener mes machines c'est sûr que je n'avais rien pour les amener donc peut-être que ça aurait peut-être été plus facile avec un camion mais encore je ne suis pas sûr que ça prendrait un camion très puissant pour amener des machines pareilles dans une montagne en ce moment cette machine là est plus rapide que l'autre en ligne droite à l'horizontale je veux dire quand c'est plat le terrain plat est vraiment plus rapide sauf que la batteuse pour les montées de montagne c'est plus difficile que l'autre machine que le transporteur donc peut-être qu'avec des chenilles ça serait mieux mais encore je n'avais pas l'argent pour donc j'aimais mieux vraiment l'essayer avec rien mais peut-être si vous avez de l'argent essayez-le avec des chaînes ou des chaînes autour des roues ou des en tout cas quelque chose sur les roues pour vous aider à monter parce que là vous allez avoir de la misère avec elle donc on va commencer en ce moment si on regarde le terrain je suis vraiment au coin ici ce que je vais faire je vais essayer de monter vers par là en coupant les arbres je vais redescendre je vais faire ça comme ça donc on va commencer donc ma machine on va décoller la machine on va l'ouvrir donc ça va être notre premier arbre on va tester ça je me suis mal pris il y a plus que je la décolle avant ok là il est sorté on va couper l'arbre le plus beau possible comme je l'avais expliqué dans ma dernière vidéo c'est en coupant le bas de l'arbre le plus beau possible qui fait que vous allez avoir plus d'argent on va bien analyser je ne suis pas encore habitué avec les commandes c'est ce qui arrive ok ça c'est pour tourner ok je pense qu'on y est on arrive ici là je vais les mettre de ce côté-ci on va le faire tomber on va l'amener là je vais le lever comme ça on va le mettre comme ça ici pour la longueur j'ai oublié de checker ça la longueur je vais essayer 5 mètres je vais prendre le transporteur puis on va venir chercher les arbres si ce n'est pas assez long je vais augmenter donc pour augmenter c'est Y on va mettre 5 mètres parce que ce n'est quand même pas un gros camion donc ce que je vais faire on va y aller je ne me rappelle plus couper avant de couper le reste je pourrais tester avec le on va aller chercher le transporteur on va le tester tout de suite avant de couper le reste de l'arbre comme ça on va savoir vraiment si je peux mettre plus long ou qu'il faut que je mette plus court mais à mon avis ça ressemble pas mal à ça peut-être plus long un peu de toute façon ça peut dépasser du transporteur ouf je pense que je peux mettre beaucoup plus long donc on va aller le chercher je suis plus habitué avec le transporteur c'est parti ok plus je l'avance je passe un peu large un peu loin là, maintenant ce que je fais c'est que quand l'arbre il penche comme là je le mets vraiment du côté ok c'est 5 mètres regardez c'est quand même bien je pense que je vais essayer à 6 mètres on va l'envoyer ici donc on va couper la machine on va prendre l'autre ah je l'ai laissé à 5 mètres on va le monter d'un attendez je vais mettre 6 mètres plus que vous mettez des arbres longs plus c'est payant donc je vais mettre 6 mètres on va le tester avant de couper d'autres arbres on va vraiment on va vraiment tester comme il faut je vais quand même me diriger vers le prochain là si je regarde c'est ça qui est tannin parce que quand on est sur le bord de la ligne il y a certains arbres qui ne voudront pas qu'on prenne donc je vais quand même essayer celui-ci ok il dit ce qu'il attendez on va le voir tout de suite peut-être que je vais l'avoir attrapé le mieux je pense c'est de se mettre de ce côté-ci quand on veut savoir si on est vraiment un ben enligné ok c'est un bloc on peut pas ok je vais me torser donc c'est de l'or à mon avis on peut pas non plus parce que là je me délivre genre là ce qu'il faut que je fasse c'est que je me délivre par ici là j'ai coupé l'arbre je pense que je suis vraiment dans la ligne c'est ce qui fait que on va essayer de lui mais je pense pas que ça va marquer ok ok il faut que je me torse à gauche on va se torser par là donc on va se prendre sur cette ligne là je vais prendre les arbres pas mal devant moi et puis ça va marquer comment c'est que j'ai pas encore je vais le voir hi je suis ben trop loin ok c'est ça le problème attendez je vais me torser encore sur l'arbre là je vais me torser sur cet arbre là à mon avis tu l'as fait même pas ok il faut se torser encore je vais me torser vraiment là pas maligné ok c'est ce arbre là en face ça marchera pas donc on va s'enligner sur ce arbre là lui il devrait faire s'il fait pas on va prendre l'autre à côté donc je vais me placer pour pouvoir monter bon ça marche on va essayer de plus possible on l'a ok je suis vraiment au bout attendez ce que je vais faire on va le mettre dans le chemin tant qu'elle est l'autre j'espère que le son est bon parce que moi j'entends quasiment rien mais souvent c'est ça qui arrive quand j'enregistre une vidéo sur forming j'entends pas beaucoup le son mais vous l'entendez très bien je pense que j'enregistre une vidéo sur ma roue je pense que j'enregistre deux et moi je ne suis toujours pas ça c'est pour gauche à droite ça je ne savais pas qu'on était capable de faire ça ok ça c'est quelque chose que je vais m'en souvenir si je prends les deux ça c'est pour torcer de gauche à droite et si je fais ça c'est pour former puis ouvrir ok ensuite ok c'est comme ça il faut que je fasse pour rentrer ok là les arbres sont très éloignés je ne peux pas les mettre tous au même endroit donc c'est pour ça qu'il faut être obligé de prendre le transporteur pour me chercher l'arbre en bas j'aurais pu descendre aller la remettre là mais donc on va en faire un dernier et puis je vais checker quand même la carte je pourrais aller aller à droite on va aller à droite C'est parti. C'est parti. Je vais vous dire pourquoi. Parce que pour baisser et descendre, c'est le bouton droit de la souris. Et le transporteur, c'est le bouton gauche. Donc ça me cause problème quand je veux le faire. C'est pas ça que ça vient mêlin. C'est dommage, c'est pas la même chose. Donc après avoir coupé ce tableau, on va se diriger vers un autre arbre. Puis ensuite, je vais... Regarder la carte, ok. Ceux-là en bas-là, ça marchera pas. Donc je vais aller tout de suite à lui en face. Ce que je pourrais faire, par exemple, c'est couper de gauche à droite. Donc utiliser... La portée maximale. Donc couper celui-là. Ensuite couper lui à ma droite. En m'avançant. Donc... Et pour le moment, on va le laisser comme ça. Je vais arrêter la machine. Je vais prendre le transporteur. Donc, on va charger ça. Vous allez voir que ça... J'espère qu'on va pouvoir en prendre plusieurs à la fois. Là, on va se rapprocher. Ok, c'est parfait de même. Je vais être près dans le centre. Ok, on a trois. On dirait que la pince est mal... Elle est pas comme le camion. On se demande si... S'il est vraiment attaché, le bois. T'sais, il est pas comme... C'est pas comme le camion. Donc, je trouvais que le camion... Oh, on l'a échappé. Le camion était vraiment bien fait pour ça. Donc, ça, ça veut dire à trois, ça ne marchera pas. Ce qu'on va faire avant... Je vais me... Oui, on va le dépousser. C'est comme ça. T'as vu? Comme ça, je suis certain qu'il va être bien installé. Ok. Je suis en paix. Je devrais être capable de pousser encore. Ok, c'était parce que je t'ai coché. Ok. Je devrais être capable... Ça fait bizarre, mais je devrais être capable... De pousser un peu. ... On prend des grands moyens. On l'a eu quand même. Là, le transporteur va faire, je pense, à ça. Il faut tout le temps... C'est un peu long, 6 mètres, là. On va s'essayer quand même. Je me sens que c'est 6 mètres, j'ai vu. Peut-être que 5 mètres, ça aurait été suffisant. Et plus que votre bois va être long, plus que ça va être payant. ... ... ... ... Donc il s'est placé. On va 6 mètres, c'est peut-être trop long. Oh, je ne sais pas ce que je vais faire. C'est peut-être trop long un peu. Donc 5 mètres, ce serait assez. C'est vrai qu'on fait ça, on peut arrêter le tangin aussi. Over in the sea... On va l'attacher pour le transporter, donc là je m'en vais, on va aller vers le chemin, on va passer par ici. Là, là, le but là, ça aurait été de prendre mon transporteur. J'aurais fait juste la montée là-bas, j'aurais coupé des arbres, je suis revenu comme je disais, avec mon abatteuse, et j'aurais pris mon transporteur, je l'aurais amené jusqu'en haut, puis en descendant, je prends les arbres. Ça aurait été plus facile, ça aurait été plus facile en descendant. Parce que si vous montez avec le transporteur chargé, surtout que des roues avec rien comme le genie, ou des chaînes, ça ne marchera pas, si vous n'avez pas de chaînes. Donc, là, on va se mettre comme ça. Donc, on va prendre ces deux toits-là, puis je vais les vendre. Donc, là, la question c'est, est-ce que c'est possible de faire de l'arrêt avec ça? C'est sûr que ça va beaucoup plus rapidement, moi je trouve en tout cas, parce que c'est mécanique, quand vous vous ébranchez les arbres, c'est long. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez la première méthode que je vous ai montrée, avec le moins de... Ça ne marchera pas ça. Avec le moins de... Sans prendre l'argent. Moi, je vais le tester aussi. Je vais quand même continuer à le tester, et je vais vous dire si ça fonctionne ou pas. Mais moi, je trouve en ce moment, là, c'est peut-être mieux comme ça. Parce que... On est vraiment... L'avantage, c'est qu'on... Mais à 6 mètres, c'est peut-être trop long. On va voir. On va voir. Je vais voir. On va voir qu'on va aller le mener. 32 minutes. J'ai le temps de remoncer ces arbres-là. Ensuite... En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Ce que vous préférez comme méthode. En ce moment, on n'a que deux véhicules à gauger. Euh... C'est peut-être moins long du point de vue que... On n'a pas besoin de brancher les arbres. Il est coupé. On les coupait. Si vous vous souvenez, moi, j'avais... J'utilise pas le... J'utilisais pas le... Le galon mesuré parce que du point de vue que... On dirait qu'on est pas... On va laisser comme ça. Euh... J'utilisais pas le galon mesuré parce que... J'avais de la mesure avec. Il fonctionnait pas. Je sais pourquoi il fonctionnait pas là. Euh... De mesure différentes. Parce que je me fiais pas vraiment à ça. Mais là, c'est ça qui est le fun. Ensuite là, on est capable d'avoir... Vraiment... Une longueur désirée. OK. On peut pas avoir la longueur qu'on veut. Et puis tout le temps... Tout le temps avoir des... Du bois de la bonne longueur. Donc c'est vraiment pratique. C'est peut-être plus payant aussi. Parce que les troncs sont tout le temps... Euh... Au mieux. Parce que des fois, vous les mettez pas assez long. Quand vous les coupez à main. Donc... Dans mon avis, c'est plus rapide comme ça. C'est vraiment plus rapide. En tout cas, dites-moi dans les commentaires là. Ce que vous avez pensé. Mais moi en ce moment, je crois que j'aime beaucoup plus celle-là. En plus, ce qui est intéressant, c'est que... C'est que sa méthode là... C'est sûr que là, c'est... J'ai... Le désavantage, c'est que... J'ai... J'ai... J'ai une grosse dette. Mais... Est-ce que je vais pouvoir l'imponger? C'est ce que je vais tester dans les prochains jours, je pense. C'est quoi... Ah! Je t'en peux me déchaîner. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? J'ai un petit morceau que je vais être capable de la main. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est plus rapide. C'est plus rapide. Quand vous avez un morceau qui coince comme ça, vu que c'est un petit morceau, allez-y comme ça, c'est plus rapide. Donc... Un autre truc. Un autre truc gratis. Ha! 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 OK. Donc... Je ne sais pas si c'est... A mon avis, c'est plus rapide comme ça. C'est plus rapide, puis en même temps, on va faire plus d'argent plus rapidement. Est-ce qu'on va être capable d'éponger la dette rapidement pour avoir plus d'argent pour plus tard? J'en sais rien. Parce que c'est ça la question, et c'est pour ça que je suis en train de tester ça. C'est sûr qu'à mon avis, c'est beaucoup plus rapide. ... Peut-être vous devriez pas faire comme moi. Attacher vos arbres à l'être bougeux. Parce qu'on sait jamais. Donc, en appuyer sur elles, c'est rapide, on les attache, regardez. C'est fait. Donc là, j'ai pris une chance de faire une gaffe, en pleine vidéo en plus. Ok, on arrive à voir où... Oh non, ça marchera pas aussi. Pourquoi il est bien misère à le poignet lui? Je pense qu'il est libre. Non. Sous-titrage Société Radio-Canada Voici tout aussi ce tron qui donne les rames. Je pense qu'on va aller tout de suite parce que là, ça fait 2h38 minutes. Donc, je ne vais plus être le fun tout à l'heure. Donc là, je l'ai chargé et on va aller le vendre. Je l'avais laissé mon engin allumé en plus. Ah oui, j'avais un tas aussi. Il faut que j'y commence. OK. Là, en réalité, c'est facile. On est en descente. Donc, ça devrait bien aller. Mais garder la vitesse du transporteur, ce n'est pas très rapide. Est-ce que j'aurais été capable? La question, c'est est-ce que j'aurais été capable avec un camion? Bon, la question aussi, c'est... J'ai payé sur 372 000. OK. Le camion m'aurait coûté 180. Donc là, vous pouvez voir... Oh! OK. Peut-être que j'aurais dû prendre le camion. Il est plus rapide. Et puis, le chemin est quand même beau. J'aurais peut-être pu même m'acheter un terrain plus payant. Donc, je ne sais pas. Mais là, je ne pense pas que j'aurais pu acheter le terrain de la série. Ça, je ne suis pas certain. Mais là, moi, ce que je ferais, là, le transporteur-là, on le remplit le plus possible. Même si ça dépasse des bandes jaunes, ça ne me dérange pas. Donc, on le remplit au maximum. Oh! Ça monte un peu, là. OK. Ça va monter un peu. Mais il monte quand même assez bien. Ouais. OK. Donc, j'espère que j'ai apprécié cette vidéo-là. Dites-moi ce que vous pensez, peut-être... Oh! Colin! Regardez-la montée. OK. J'avais oublié cette montée-là. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse montée, ici. Donc, est-ce que je pourrais charger le transporteur plus? Est-ce que je pourrais utiliser le camion? Pour certains, je pourrais utiliser le camion, ici. Euh... Est-ce que le camion est plus nécessaire à checker? On va checker ça, mais on va vendre le bois, là. Ça monte quand même bien avec le transporteur. C'est un bon transporteur. Un petit peu de procheur. Peut-être qu'on arrête les transporteurs. Si vous voulez un transporteur meilleur, il faut qu'il soit plus fort. C'est le seul moyen... Donc, on va voir ce que ça donne. 10 000, quand même. Imaginez la vitesse qu'on peut travailler avec des engins comme ça. Euh... Là, si je regarde... Ce que je voulais voir, c'est le camion. La puissance. 640 chevaux. Comparé au transporteur que j'ai acheté. 170 chevaux. Il est vraiment mieux, le camion. Donc, je vous conseillerais d'acheter le camion. À mon avis, le camion, il monte. On pourrait le tester, même. OK. Ce que je vais faire... Regardez bien. Je vais vendre ça. Je vais acheter le camion. Je vais mettre ça sur pause. Je vais faire ça. J'en reviens avec le camion. Et là, on va voir s'il peut monter vraiment... Le transporteur n'est peut-être pas assez rapide. Mais encore, j'ai besoin du transporteur. Pour monter les côtes, là-bas. C'est plus réaliste. Moi, je trouve que c'est plus réaliste. Parce que là, le transporteur... Il peut monter des côtes, mais il n'est pas le camion. Donc, d'habitude, là, au Québec, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous autres, c'est comme ça aussi. On utilise un transporteur comme ça. Il n'est pas tout à fait... Oups! On va en avoir une direction. Il n'est pas tout à fait pareil à ça. Il s'en semble beaucoup à ça comme transporteur. Et on va chercher les biots plus loin. On les amène au chemin. Et là, il y a un camion qui vient. Puis, on les charge sur le camion. Le transporteur sert à amener le bois au chemin, c'est tout. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma petite vidéo. Je crois que cette méthode est vraiment intéressante. Même si c'est cher. Je vais tester un peu. Puis, on va s'en reparler de ça. Puis, je vais peut-être laisser un commentaire dans la vidéo, en bas de la vidéo, pour vous dire ce que je pense. Si ça a bien fonctionné. En ce moment, je trouve que c'est vraiment bien. Ce qui est dommage, c'est de garder le terrain à la gauche. C'est un gros terrain, mais je ne peux pas l'avoir. Je n'ai pas assez d'argent. Mais je suis vraiment... Je crois que c'est plus facile comme ça. Parce que la scie mécanique, c'était vraiment compliqué, complexe. En ce moment, je pense que j'en fais plus de fun avec la batteuse. Avec le chargeur là. Donc, oui. Je pense que c'est une bonne idée. Parce que je vais faire, par exemple, recharger ça. Donc, c'est les cliquants qui vont vous dire au revoir. Moi, je vais continuer un peu. J'ai trop de fun. Ce que je vais faire, par exemple, c'est garder mon argent. On va rembourser. Donc, en plus, c'est du John Deere. Moi, j'aime bien John Deere. Cette carte-là, si vous voulez savoir c'est quoi, c'est... Je peux vous le dire. C'est la carte Cantabria Infinité. Qu'elle a déjà jouée sur 2017. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Donc... C'était une carte que j'adorais. Parce qu'il y avait beaucoup d'industrie. Elle était tellement bien faite. Et là, les industries ont changé un peu. Les... Comment je dirais ça ? Les graphiques ont quand même... Si vous voulez, une bonne carte. À la date, là, je ne l'ai pas trop à rejouer sur le 2019. On va le tester. Au pire, je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense. Donc, je vais vous dire au revoir. Et la prochaine vidéo, ça va être encore sur quelque chose d'autre. Mais ce ne sera pas de la foresterie. La prochaine vidéo, ça devrait être sur d'autres choses. Donc, je vais vous dire à plus et bon travail dans le bois. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada